Bonjour tout le monde et bienvenue sur BFFR. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter le build de mon destin chamboulé de Greg, amélioreux au max, car c'est littéralement l'arme que j'ai le plus de fun avec en ce moment en jeu et qui est extrêmement puissant. J'ai différents builds selon les personnages que vous jouez, allons voir ça. Et si vous voulez voir d'autres armes ultimes de ce genre, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et si vous pouvez me rendre un service, vous pouvez me soutenir en tant que créateur de TFD, donc allez sur le site, le lien est en commentaire et en description. Vous faites un petit compte d'exemple, ça prend une minute, et vous me soutenez en tant que créateur, merci beaucoup, ça aide énormément. Donc oui, j'avais déjà présenté l'arme par le passé, c'est juste que c'était pour vous montrer comment elle fonctionnait. Dans ce cas-ci, c'est vraiment pour vous montrer le build que j'ai fait une fois amélioré à fond, car qu'est-ce qui est fun avec cette arme, c'est sa capacité unique, comme on va pouvoir observer à l'instant, de faire des bombardements en tabarnak sur l'ennemi. Le nombre de bombardements que l'on fait, ça va chercher des dégâts hallucinants, et c'est juste tellement satisfaisant je trouve. Là bien sûr, je ne vise pas dans la tête, c'est juste pour vous montrer le genre de bombardements qu'on peut aller chercher en combat là, mais c'est... Regardez-moi ça, c'est fou là, c'est fou. En termes de dégâts, sur un niveau 100 comme dans ce cas-là, on va chercher du 234 000 de base, sachant que si on le met en feu, là soudainement on va aller chercher des critiques à 241 000. Et avec un personnage comme Glee, on peut même aller chercher jusqu'à 282 000 en coups critiques dans la tête dans ce cas-ci. Sachant qu'en ce moment, les bombardements aussi, comment ils fonctionnent, comme on vient de voir, chacun des bombardements vient de faire 282 000 dégâts. C'est le dégâts qui enclenche le bombardement, qui va activer le dégâts du bombardement lui-même, ce qui est quand même pas supposé de faire ça. Si je fais par exemple ça, on peut voir que là, ah, soudainement on a fait un 64 000, donc là les bombardements sont à 64 000. Alors que là justement, si je tire dans la tête, on a fait un 57 000, donc les bombardements vont faire du 57 000. C'est ça qui est vraiment brisé avec cette arme-là. Si on la construit en dégâts critiques, et qu'on arrive à tout le temps faire des critiques, et bien là justement, on va aller chercher une shit-tonne de bombardements qui vont faire extrêmement trop mal en fait. Le truc, c'est que c'est sûrement un bug, donc gardez ça en tête si vous voulez construire cette arme. Il se peut que les développeurs changent cela à l'avenir et qu'ils le nerfent. J'espère pas personnellement, mais bon, on sait jamais. Une fois avec toutes les copies, on peut voir qu'on va aller chercher un 20% de taux de déclenchement des bombardements sur les ennemis à chaque tir, avec une portée de 5 mètres. On a 7 bombardements qui s'activent à chaque fois, ce qui est complètement insane. Et en plus de la brûlure qui va faire encore plus de dégâts. On a du coup critique à 20% de base, ce qui est pas excellent, mais avec cette arme-là en vrai, ça va. Surtout qu'on va construire autour pour faire en sorte de souvent crit malgré tout. Les dégâts critiques aussi sont incroyables, donc c'est surtout ça qui va nous aider. En plus des dégâts de faiblesse qui sont à 2, donc c'est vraiment une très très bonne arme pour tirer dans la tête ou dans les points faibles des boss. C'est surtout ça, c'est que vous avez vu là, c'est une arme qui va être excellente pour exploser les boss. Devoreur, on le tue en quelques secondes à peine, suffit de tirer dans les points faibles, il va tomber, puis bam, il est mort. Vu que c'est une arme de feu, si c'est un boss de glace, devinez quoi, ça va les faire fondre, c'est direct. Et c'est une arme aussi qui est excellente en équipe parce que si tout le monde a la même arme dans l'équipe et que vous faites plein de dégâts ensemble, ça va faire des dégâts absurdes. Dépendamment en plus des personnages que vous utilisez avec celle-ci. Le seul truc qui me reste à améliorer dessus, c'est les stats ici. J'ai gaspillé des millions et des millions de pièces d'or pour essayer d'avoir des bons rôles, ça n'arrivait jamais à tomber dessus. Donc je me suis dit fuck it, j'arrête là. Mais en gros, j'aurais remplacé l'attaque de froid par des dégâts de coups critiques, ok, si vous pouvez. Ça ne vous laisse juste pas tomber, donc whatever. Et ici, il me reste un catalyseur à aller chercher. Ça ne serait même pas pour remplir celui-là, ça serait plus pour changer celui-ci parce que lui vient de base avec l'arme. Vous allez voir, on y revient dans deux secondes. Et j'ai deux builds. Un build qui est vraiment construit pour les personnages en général, surtout ceux qui vont faire des gros dégâts critiques. Et j'ai un build pour Glee. Si vous avez une équipe avec Glee autour de vous qui booste vos dégâts critiques comme Enzo et tout, vous pouvez jouer Glee pour aller chercher des dégâts hallucinants. Donc pour Glee, cadence de tir très importante, peu importe. C'est pour ça qu'on tire si rapidement. D'ailleurs aussi, ce qui va énormément vous aider avec cette arme-là, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo qui parlait de cette arme-là. Dans jouabilité, dans vos options, allez tout en bas et allez changer Change Fire Mode avec. Comme ça, vous pouvez juste garder le clic ou la gâchette enfoncée et ça va tirer automatiquement pour vous, ok ? Ça change tout. Ça rend l'arme fantastique. J'ai mes deux cartes de dégâts, Renu, réaction et réaction, bien sûr. On ne va pas chercher trop long ici. On va surtout aller chercher des critiques, des dégâts critiques ici avec ces deux cartes-là. Et vu que l'arme fait extrêmement mal dans les points faibles, bien sûr qu'on va aller chercher aussi des dégâts de faiblesse dans ce cas-ci. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, elle nous donne un peu de coups critiques. Le truc, c'est que je sais qu'il y en a qui vont préférer mettre précision létale. Ce qui, en effet, va chercher plus de dégâts si jamais vous voulez. Le problème, c'est que ça me ôte de la précision parce que je ne suis pas trop fan déjà que, hein ? Bon, l'arme est correcte de base. Vous pouvez voir, la précision n'est pas si mal. Mais bon, moi, personnellement, je préfère celle-là. Pourquoi j'ai le stabilisateur ici ? Parce que, comme j'ai dit, l'arme vient de base avec le socket de Rutil. Donc, j'ai juste rempli l'espace avec du dégâts critique supplémentaire. Sachant que même si j'améliore la carte, le dégâts critique reste à 5%, peu importe. Donc, voilà. Si j'aurais à le changer, là, je mettrais probablement du allemandin ici à la fin, fin, fin. C'est la dernière étape qui me restera à faire. Et j'irai chercher des coups critiques supplémentaires et des dégâts critiques supplémentaires avec focalisation ici. Voir peut-être le tir extrême, mais je pense que je préfère celle-là. Ce serait la seule carte que je changerais, au final. Puis, on termine avec la concentration mentale. Pourquoi je mets la concentration mentale ? Eh bien, oui, tu perds un peu de cadence de tir, mais ce n'est pas si grave parce que tu vas chercher de l'attaque supplémentaire jusqu'à 60 charges. Bon, moi, je n'ai pas fini de l'augmenter parce que je n'ai plus de pièces d'or. Et c'est mon deuxième build, ce n'est pas mon principal de toute façon. Mais avec Glee, on se souvient, si vous avez un build qui vous permet de spammer votre troisième habilité à l'infini, comme dans ce cas-ci, c'est une façon de jouer. Si vous avez comme main Glee, vous pouvez absolument faire ça sur les boss, puisque vous allez faire extrêmement mal. Le seul problème, c'est qu'en ce moment, on ne crit pas énormément comme on voudrait. C'est pour ça que Glee, oui, c'est bien. Si vous avez une équipe avec vous, avec un Enzo qui va vous booster vos dégâts critiques, c'est là que ça va être incroyable. Donc, c'est vraiment un build qui est fait pour être en équipe, si vous avez une Glee, d'accord ? Alors que mon build principal, dans ce cas-ci, on vient juste changer littéralement une seule carte pour l'instant, sachant que, on se souvient, celle-là peut être changée à l'avenir. On va mettre le conducteur de feu, je pense. Le build général de tout joueur de la Greg va avoir le conducteur de feu. C'est assez connu dans la communauté. Lorsque l'ennemi subit des brûlures, ça va augmenter l'attaque de l'arme à feu. L'ennemi a toujours, toujours brûlure sur lui à cause des bombardements qui s'enchaînent. En concretique, on met du 233 000 sans les brûlures. Et là, s'il a la brûlure, on met du 257 000. La différence est vraiment là, c'est magnifique. C'est juste que ce build-là, je préfère pas nécessairement le jouer avec Glee. Je préfère le jouer avec des personnages comme Valby ou Enzo. Valby, en du simple fait qu'elle a cette carte-ci, qui fait en sorte que quand vous êtes sur votre flaque d'eau, eh bien, votre coût critique augmente considérablement. C'est vraiment génial. Là, on est à 30%. Et là, si je me mets sur l'eau, devinez quoi ? On vient de monter littéralement presque à 60% en critique, ce qui est vraiment, vraiment beau. Et là, justement, vu qu'on est sur l'eau, on va pratiquement faire que des coûts critiques et donc augmenter énormément notre DPS parce que, eh bien, les bombardements ont énormément de chances de faire les dégâts des coûts critiques aussi. Et c'est ça qui est vraiment fou avec ce personnage-là. Si vous avez un bon build de Valby ultime, par exemple, vous allez... C'est vraiment une arme à considérer absolument avec le personnage. Regardez-moi ça, le nombre de coûts critiques. C'est tellement beau. On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oranges, là. Aïe, 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 aïe. Puis c'est pareil avec Enzo, dans ce cas-ci, en 29%. Si on active nos fameuses compétences, on avait fait un build de Enzo sur la chaîne. Donc là, je vais mettre ça ici. J'active mon ult. Hop, on prend tout ça. Et là, on monte à combien ? On monte littéralement à 82%. Sachant qu'on pourrait monter à 100% facilement si mon build serait optimal avec le perso. Donc, hop. Et voilà. Regardez ça. Là, c'est littéralement... Il n'y a pratiquement aucun coût qui n'est pas un coût critique. Là, le seul problème, c'est qu'à chaque fois que tu recharges, il va falloir remettre ta première habileté. Mais là, regardez. Je veux dire... Voilà, je recharge. J'en ai déjà un de près. Hop, je le prends. Et tu peux faire littéralement deux chargeurs complets en full, full, full coût critique, là. C'est beau. Donc voilà, c'est le Greg. Franchement, ce n'est pas la meilleure arme du jeu, mais elle fait partie des tops facilement. Et c'est surtout que derrière tout ça, il ne faut pas oublier que l'important dans ce jeu, c'est d'avoir du fun avec ce que vous jouez. Et moi, personnellement, cette arme, ça vient enclencher le petit aspect fun que je cherche énormément, là. D'où le fait que je voulais absolument maxer celle-ci. Donc, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Laissez le petit pouce bleu, abonnez-vous. Et comme toujours, que la force est avec vous. Au revoir.